On se connait en détail, Emma ressassé dans le langage qui est définitivement le leur, les abighianais, à la moindre altercation verbale ou même physique. Ça dépend justement de là où l'on vient, car ici encore les groupes ethniques se démarquent les uns par rapport aux autres. Bon appétit ! Et j'enchaîne avec cette citation qui est de mon père, celui qui a conquis sa femme après avoir coquifié autrui par des psst, psst, nocturnes, se méfie de tout passant lambda qui présente des lèvres repliées. Alors c'est un ouvrage plutôt atypique, je dirais d'ailleurs à l'image du titre, on va se réconcilier Pian, Pian qui est une sorte de nomatopée, qui est tiré même du langage vulgaire abighianais, qui veut tout simplement dire qu'on le veuille ou pas, coûte que coûte. Une autre façon de parler d'ailleurs dans le nouchi voyant, c'est Choco Nanchaka. Alors c'est un ouvrage qui sort, je dirais, du classique. Alors cet ouvrage, en fait, si vous remarquez bien, dès les premières pages intitulées « Mise en bouche », je parle d'abord de mon existence, de ce que j'ai vécu moi dans une cour commune à Djamé. C'est une sorte d'auto-flagellation, puisque au terme de la lecture, vous direz certainement, mais qui se prend celui-là pour dire que les baoulés, c'est des alcoolos ? Qui se prend pour dire que les sénophos, c'est des gaous ? Qui se prend pour dire que les gens de l'Ouest, ils ne sont pas beaux du tout ? Qui se prend pour dire que les djoulas font beaucoup d'enfants ? Ils ne sont pas propres, ils n'entretiennent pas leurs enfants. Et donc avant que vous m'attaquiez, je m'auto-attaque. J'ai choisi d'écrire « On va se réconcilier » pillant, parce que j'estime que c'est une œuvre qui est à propos, d'autant que la Côte d'Ivoire sort d'une décennie de crise, et d'une crise meurtrière. C'est quand même 3000 morts, donc à la faveur de la crise post-présidentielle 2010. Et je m'appuie justement de l'exemple d'une cour commune, puisque je suis moi-même d'une cour commune. J'y ai passé quand même 17 ans dans une cour commune de la commune bouillonnante d'ailleurs d'Adjamé. Et là-bas, vous avez différents groupes ethniques, chacun avec ses différences. On ne s'aime pas forcément, mais on vit quand même en harmonie. Et donc j'extrapole un temps soit peu, je dis écoutez, la Côte d'Ivoire, c'est une sorte de cour commune grandeur nature. Il faut quand même qu'on puisse tenir compte des différences des autres. Nul n'est au-dessus de l'autre. L'ivoirité, qui a été quelque peu galvaudée, est un peu à l'origine d'ailleurs de ce qu'on vit aujourd'hui. Oubliant tout ceci et puis vivant en parfaite harmonie. Moi, je reste persuadé qu'on n'a pas le choix. On va se réconcilier, c'est une obligation. Ça va se faire peut-être dans 100 ans, dans 200 ans. L'idéal serait que ça se fasse le plus tôt possible. Mais sinon, on va se réconcilier, oui. À un moment donné, on prendra conscience qu'il n'y a qu'un seul intérêt commun, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, je prends juste et toujours l'exemple des États-Unis. Il ne faut pas penser d'ailleurs que les Blancs et les Noirs s'aiment tellement qu'ils s'embrasseraient d'ailleurs sur la bouche. D'ailleurs, les derniers événements avec les bavures policières et tout montrent évidemment que les barrières raciales sont encore d'actualité là-bas. Mais un Américain, il pense d'abord aux États-Unis avant de penser, non, je suis blanc, je suis noir. Non, c'est les États-Unis. C'est cela que les Ivoiriens doivent comprendre. J'espère que ça ne va pas trop tarder. Alors, mon prochain ouvrage, je ne sais pas en quoi décider, mais ça risque d'être en fait la biographie d'un grand styliste très connu sur le continent africain, la personne de Pathé-Haut. Je pense que l'ouvrage est quasi bouclé. Donc voilà, ça risque d'être une œuvre sur la vie de Pathé-Haut. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de choses intéressantes à découvrir sur cet homme. Sous-titrage ST' 501